bonjour aujourd'hui je vais te donner trois clés essentielles pour commencer à dire merci au revoir à la boulimie je m'appelle eliette wittstein d'été je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire au revoir merci et au revoir à la maladie de la boulimie anorexie hyperphagie enfin tout ce qui est tca trois clés essentielles et que je peux te donner aujourd'hui en fait pour commencer un cheminement en fait avec la maladie de la boulimie j'utilise ce terme c'est le générique d'accord mais toutes les tca c'est de comprendre que la nourriture n'est pas le problème ce n'est qu'une conséquence ce n'est que la manière que ton corps a trouvé dans sa toute grande création créativité et et divinité vraiment dans sa grande intelligence c'est la manière que ton corps a trouvé de pallier à tout ce qui te manque tout ce dont tu as besoin tout ce qui est trop intense et toutes les blessures internes émotionnelles etc la nourriture n'est que le symptôme mais n'est pas la cause donc ne travaille jamais sur la nourriture ça n'a aucun intérêt ça ne fonctionnera pas ce n'est pas ça le problème première clé deuxième clé tu n'es pas la maladie tu es toi je suis iliette la boulimie c'est autre chose tu n'es pas une seule entité c'est à dire que tu n'es pas boulimique à vie tu n'es pas né boulimique boulimique à vie il n'y a pas une un sort de dieu qui s'est jeté sur toi et qui fait qui a dit tu seras boulimique non c'est une addiction c'est une maladie et c'est quelque chose qui se traite ce n'est pas une honte une ce n'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus et qui est une une horreur ad vitam aeternam non c'est quelque chose c'est comme si tu avais attrapé un virus et c'est quelque chose qui est différent de toi et qui est guérissable troisième clé par contre par contre en plus troisième clé c'est que tu as besoin d'aller guérir plein de choses en toi et que tu as besoin de fortifier ta capacité à prendre ta place à faire face aux situations à faire face aux conversations à faire face à tes émotions et à aller à l'intérieur de toi donc la troisième clé c'est vraiment de fortifier ta capacité à devenir qui tu es donc mieux de comprendre mieux écouter tes émotions mieux te positionner face aux autres mieux relationner avec les autres mieux quoi enfin c'est vraiment renforcer la personne que tu es avec toutes tes compétences et tout ton savoir-faire et ta capacité de relationner avec toi et avec les autres tes émotions sont à boussole et plus tu les écoutera et plus tu feras en fait en gros ce qu'elle te demande plus tu les suivra sans que ton mental vienne se rajouter dessus mieux tu iras tes émotions sont à boussole qui te donne la direction de là où aller mais vu que toi tu coupes ça et ben ça fait un gros chenille blick à l'intérieur et du coup tu sais même pas ce qui se passe à l'intérieur et tu manges parce que comme ça ça permet de décharger en tout cas les tensions ça te permet de faire face ça te permet de couper le mental tout à un moment donné et de juste être dans cette addiction qui te permet de tenir le coup qui te permet de survivre c'est vraiment il ya il ya personne ne devrait avoir de jugement là dessus par contre là où tu as vraiment besoin de travailler c'est à le ton positionnement le fait de mettre des limites le fait de comprendre déjà que tu peux en mettre le fait de mettre des limites de fait de te fortifier tes avis tes prises de position la personne que tu es de prendre ta place dans ta famille dans tes dans avec tes amis avec dans ton boulot avec tes profs peu importe là où tu es mais ta capacité à prendre ta place à te confronter à dire qui tu es ce que tu penses que tu veux c'est ça en fait qui va te permettre de petit à petit vivre l'intensité à l'extérieur et donc en avoir moins à l'intérieur et donc d'avoir moins besoin de compenser par la nourriture voilà les trois grandes clés pour pouvoir bien comprendre en fait pour pouvoir commencer à cheminer sur le chemin de dire merci et au revoir à la boulimie si tu veux prendre rendez vous avec moi tu cliques sur le lien qu'alain de lit qui est en dessous tu choisis ton horaire on fera le point sur là où tu en es là où tu veux aller je suppose que si tu me contacts c'est que tu veux te séparer en tout cas avancer sur ce chemin et puis on verra quelle est la seule la solution la plus adéquate pour toi pour faire ce chemin de dire merci et au revoir à la boulimie et je te dis à très vite 1 je t'embrasse